Poisson août 2023, quel merveilleux mois ! Transcription, bonjour mes chers poissons, et bienvenue chaleureusement à votre horoscope d'août 2023. Ce mois-ci, nous avons un mélange assez varié d'énergie dans les cieux. Venu est toujours rétrograde, ce qui en fait un très bon mois pour résoudre toute affaire inachevée liée à vos finances et vos relations. Ce n'est pas le meilleur moment pour commencer une nouvelle relation, mais c'est une période propice pour réfléchir à ce que vous souhaitez attirer et susciter dans vos relations. C'est également un bon moment pour réfléchir à ce qui vous rend vraiment heureux et décider de l'être, quoi qu'il arrive. D'habitude, nous avons une nouvelle lune et une pleine lune chaque mois, mais ce mois-ci, nous avons deux pleines lunes et une nouvelle lune, soit trois événements lunaires. La dernière lune est une pleine lune dans votre signe bien-aimé, Poisson. Le 31 août. Ce sera l'occasion ce mois-ci de faire pas mal de changements dans n'importe quelle partie de votre vie où vous vous êtes senti coincé ou stagnant. Vous aurez l'opportunité de progresser plus facilement, surtout si vous êtes prêt à libérer les émotions liées à une situation qui vous a maintenu bloqué pendant un certain temps. Cela aura un impact particulier sur ceux d'entre vous nés autour du 25, 26 et 27 février. C'est le moment de réfléchir à plusieurs aspects de votre vie, en particulier concernant la fin de certains dossiers, le lâcher prise et la conclusion naturelle et organique de certaines choses. Dans de nombreux cas, cela ne sera pas grave, mais plutôt une simplification, un tri et un élagage. Saturne est dans votre signe et exerce actuellement une influence directe sur ceux nés autour du 22 et 23 février. Ce n'est pas une période de croissance pour vous, mais plutôt une invitation à faire le ménage, de lâcher prise et de vous débarrasser des éléments dépassés pour être prêt à avancer sans être encombré ou retenu par le passé, lorsque janvier arrivera. C'est aussi une invitation à vous stabiliser, à revoir les fondamentaux de sa vie. Mercuri sera rétrograde plus tard dans le mois, donc permettez-moi de vous expliquer en détail ce mois-ci, mes chers poissons. Le rétrograde de Mercure affecte bon nombre d'entre vous, en particulier ceux nés entre le 28 février et le 12 mars. Évitez de prendre des décisions importantes ce mois-ci, car des informations incertaines voire douteuses pourraient surgir. Il est préférable d'attendre mi-septembre pour y voir plus clair. Nous commençons le 1er août avec une pleine lune dans votre 12e maison, et le 16 août, nous avons une nouvelle lune dans votre 6e maison. Ainsi, les deux premières semaines et demi du mois sont particulièrement actives pour les maisons 12 et 6, ce qui concerne votre santé physique, votre bien-être physique, vos habitudes quotidiennes, comment vous utilisez votre temps et votre énergie, ainsi que cet espace tranquille que vous avez probablement besoin plus que les autres signes. Vous avez besoin de solitude calme et de paix pour pouvoir intégrer toutes les choses qui vous arrivent quotidiennement. Cette pleine lune est un rappel d'aller vers l'intérieur, de faire confiance à votre intuition, de la laisser s'épanouir et fleurir, de faire confiance aux messages psychiques que vous recevez souvent. C'est aussi un rappel de plonger dans les mondes invisibles qui vous fascinent, la métaphysique, l'astrologie, la numérologie, le tarot, les vies passées, le shanling, toutes ces choses. Cela met simplement en lumière tous ces domaines, et vous pourriez avoir envie de creuser encore plus profondément. Avec Vénus, le soleil et la nouvelle lune dans cette sixième maison, cela peut apporter une nouvelle orientation professionnelle, de nouvelles opportunités professionnelles. C'est l'occasion d'un nouveau vous sur le plan physique, vous pourriez commencer un nouveau programme d'exercice, un nouveau régime, faire des recherches dans ce domaine et avoir de nouvelles idées, vous sentir vraiment motivés pour dynamiser, revitaliser et rajeunir votre corps. Donc, cela peut être très positif. Il peut également y avoir la possibilité que des personnes de votre passé reviennent dans votre vie, ce pourrait être des pensées pour ces personnes, l'amour que vous aviez pour elles et l'amour qu'elles avaient pour vous, ce qui vous procure de très beaux sentiments. Beaucoup de guérisons peut se produire à travers peut-être une réconciliation ou un achèvement avec quelqu'un de votre passé. Il y aura beaucoup de guérisons ce mois-ci et l'opportunité pour de nouvelles choses d'émerger et une vieille peau de se détacher. Le 23 du mois, nous avons Mercure rétrograde jusqu'au 14 septembre, et le 24, le soleil entre dans votre maison des relations. C'est donc un très bon moment pour réfléchir à vos relations, pour examiner de près comment vous interagissez avec les autres, si vous avez le genre de paix, d'harmonie, d'amour et de chaleur dans vos relations que vous aimeriez avoir. Qu'est-ce que vous voulez attirer ? Cela vous donne l'occasion de prendre un peu de recul, de ne pas être tellement pris émotionnellement par chaque petite chose, mais simplement d'être capable de regarder plus objectivement si vos besoins sont satisfaits dans vos relations, ce qui doit changer et comment vous pouvez communiquer plus clairement dans toutes vos relations, comment vous pouvez améliorer votre façon de communiquer, et bien sûr, cela amènera inévitablement une plus grande harmonie et paix dans toutes vos connexions. La rétrogradation de Vénus vous rappelle de sourire du fond du cœur et de cultiver l'énergie de chaleur et d'amour qui est très naturelle chez vous, chers poissons, c'est quelque chose de très naturel pour vous. Alors souvenez-vous simplement de l'activer chaque jour, plusieurs fois par jour, et vous constaterez que votre journée se déroulera plus facilement, plus harmonieusement et plus en douceur. Mars sera en opposition à votre signe opposé, provoquant délibérément le signe du soleil pour sonner à partir du 4 mars. Cela sera l'un des mois les plus événementiels de l'année, et vous serez facilement irrités. Dans ce contexte, chers poissons, il est important de faire preuve de tolérance, envers les autres mais aussi envers vous-même. Enfin, le dernier jour du mois, nous avons cette pleine lune dans votre signe. C'est donc simplement un moment pour vous choyer, pour faire des choses que vous aimez, que vous adorez, et être gentil avec vous-même. Pas nécessairement continuer à travailler, 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 mais prenez une pause, ramenez-vous au moment présent et trouvez les choses, les plaisirs simples qui vous apportent de la joie. En résumé, août 2023 sera une période délicate pour vous, les poissons. Il est préférable de prendre du recul lorsque vous êtes confronté à des situations difficiles, de vous laisser du temps pour réfléchir et de faire preuve de patience envers vous-même. C'est un moment idéal pour être bienveillant avec soi-même et s'écouter. Voilà mes chers poissons, je vous souhaite un merveilleux mois, et je vous remercie de liker, de commenter, de partager et de dire au revoir pour le moment. A bientôt.